Une jolie petite médaille en or qu'on a gagnée lors de la première épreuve de ces championnats de France. Donc c'était sur le géant. Ce qui s'est passé, c'est qu'en mai dernier, j'ai participé à une journée de détection pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Donc plus dans l'objectif d'y aller en course à pied parce que je venais de faire le simmarathon ou alors en équitation parce que je faisais les championnats de France d'équitation. Et finalement, au vu de mon CV sportif, c'est en ski qu'ils m'ont voulu. Et du coup, j'ai participé à un stage avec mon entraîneur actuel pendant trois jours, juste avant de partir en semestre au Mexique. Et lorsque je suis revenue du Mexique, on a donc commencé les entraînements et les compétitions. Je suis très contente pour ma serge pour ce projet. Je l'accompagne depuis ses débuts dans les compétitions et dès que je peux. Alice a toujours skié depuis l'âge de deux ans et demi. Elle a toujours eu un bon niveau de ski. Et puis au printemps dernier, Alice a fait la détection Paris 2024. Suite à cette journée de détection, on lui a proposé de venir faire un premier stage avec un coach de l'équipe de France de ski au mois de juillet. Et en fait, nous, on misait tous sur la course à pied ou l'équitation, mais elle est arrivée en disant, c'est en ski qu'ils m'ont approché. Et voilà. Et elle nous a avoué, ça a toujours été ce que je préférais. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y ait une équipe qui soit là présente, un entourage. Et là, en l'occurrence, c'est très important pour Alice d'avoir justement cet entourage qui soit présent. Céolan va être une part de cet entourage. Là, je prépare mon monitorat actuellement. Et puis mon père m'a dit, on a une malvoyante à guider. J'avais déjà guidé des malvoyants. Donc le projet me paraissait sympa. On s'est rencontrés avec Alice. Ça s'est super bien passé. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. La famille d'Alice est une autre part. Et la stabilité que Publu lui a apporté l'école dans son projet va être importante dans le fait qu'elle va se sentir rassurée, sachant que quoi qu'il arrive, les gens autour d'elle vont être près d'elle, vont être là pour l'aider, la soutenir et l'aider à avancer. Le point clé aussi dans l'aboutissement du projet d'Alice, ça a été dès son retour du Mexique de rencontrer une île à salle à Beauvais. Donc Monsieur Xavier Quernin, le référent handicap et Monsieur Touraine, le référent sportif haut niveau pour présenter le projet d'Alice. Il y a un investissement du côté de l'école. C'est quelque chose d'important parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir besoin déjà de gérer cet élément-là, de dire écoutez, il faudrait que vous puissiez la libérer parce que c'est important, qu'elle puisse être sereine. On part sur une période d'entraînement ou sur une période de compétition. Et de savoir cela déjà, pour nous, c'est très important. Mener ce double projet, non, ce n'est pas compliqué parce qu'avec une île à salle, j'ai la chance que tout soit mis pour que je puisse réaliser mes deux projets. Donc au niveau académique, j'ai l'autorisation d'être absente à mes cours, notamment le vendredi et le lundi pour pouvoir venir le week-end au ski et faire mes compétitions et mes entraînements. Le meilleur pour nous, du coup, ce serait dans deux ans de participer aux Jeux Paralympiques. Et dans tous les cas, ce sera les Jeux Paralympiques dans six ans. Si on s'investit au niveau de la LIS et qu'elle s'investit aussi, l'idée, de toute façon, c'est une démarche en direction des Jeux Paralympiques. C'est ça, la finalité. Et au jour d'aujourd'hui, mon appréciation, c'est qu'il y a des possibilités. Sous-titrage Société Radio-Canada